Marion Lotte, je travaille au Bureau du développement agricole et des partenariats pour l'innovation. C'est un des bureaux de la DGER et je suis spécifiquement en charge de EPA2, enseignée à produire autrement pour l'agroécologie et les transitions. Je vais y revenir. D'abord, je voudrais saluer parce que, alors effectivement, je n'ai pas pu être présente parmi vous aujourd'hui et clairement, je le regrette, mais l'emploi du temps ne m'en a pas laissé la possibilité. Par contre, j'ai entendu énormément de retours positifs de votre journée. D'abord, vous avez été extrêmement bien accueillie à l'homme et sous le soleil, si j'en crois la lumière aussi qui irrigue votre salle. Je voudrais remercier les nombreux participants. J'ai pu constater que le public comme le privé était présent à ces journées et je trouve ça particulièrement aussi intéressant dans la richesse des échanges. J'ai pu constater aussi au travers de la liste des participants qu'il y avait effectivement des enseignants et aussi de nombreux apprenants qui étaient présents et des professionnels que je tiens à saluer aussi puisque c'est à travers ce type de journée qui permet d'accueillir des profils différents que les échanges peuvent être riches et pertinents pour la suite. Et évidemment, un remerciement à Régis Triolet, notre animateur du réseau Réseau Thème, pour leur type paysage, d'avoir mis en place avec les nombreux partenaires cette journée. On a clairement besoin de journées d'échange de ce type et je pense qu'en plus, en présentiel, cette journée répond complètement à ces enjeux. Les éléments de contexte, M. Boulot les a rappelés dans son intervention. Effectivement, on est dans le cadre actuellement de la réflexion dans le cadre du pacte et de la loi d'orientation d'avenir agricole. On commence à avoir quelques lignes qui sont sorties, notamment des très nombreuses concertations qui ont pu avoir lieu, notamment l'année dernière et à l'intérieur des établissements agricoles. Je voudrais retenir trois choses importantes. Le premier, c'est le défi de renouvellement des générations d'agriculteurs en les préparant aux transitions. La deuxième, c'est de relever le défi de l'adaptation au changement climatique et de la souveraineté alimentaire en préservant les écosystèmes et les ressources. Et puis, la troisième chose importante, c'est l'amplification et la généralisation de la transition de l'agriculture et donc de développer massivement les formations aux transitions. Et il se trouve, je pense, que dans les réflexions que vous avez eues en parlant de permaculture aujourd'hui, eh bien, on retrouve en fait ces trois arguments-là. Renouveler les générations d'agriculteurs, on sait qu'aujourd'hui, on a une forme de renouvellement des générations avec aussi des gens en reconversion et qui viennent quelquefois à l'agriculture par cette voie de la permaculture. On a le défi d'adaptation au changement climatique et là, on sait aussi que la permaculture apporte quelques réponses au niveau de l'agriculture face à cette problématique du changement climatique. Et puis, on sait aussi qu'il y a un intérêt dans la formation aux transitions. Or, le contexte de PLOA, pour revenir au plan EPA2, donc enseigner à produire autrement pour l'agroécologie et les transitions, on entre dans la quatrième année scolaire du plan, dans la quatrième phase d'un plan qui s'étale sur 2020-2024, qui était déjà la suite du premier plan EPA1 sur la période 2014-2018 et qui était la volonté marquée de montrer que l'enseignement agricole prenait la voie de la transition dans le cadre du grand plan agroécologique pour la France. Le plan EPA2, donc, il rentre dans sa dernière année. C'est une année très importante pour EPA2 parce qu'on va s'appuyer vraiment à montrer comment les établissements sont rentrés en transition, comment les enseignants, comment les apprenants sont rentrés en transition. Les transitions, elles sont larges aujourd'hui. Ce n'est pas que les transitions techniques qui concernent nos exploitations agricoles. C'est bien aussi cette société qui change et qui fait que les agriculteurs de demain, les professionnels de l'agriculture de demain, doivent aussi apprendre à se positionner et avoir tous les moyens de se positionner dans un contexte très, très mouvant et très, très changeant. Donc, on va s'attacher à valoriser ce qui a été fait de bien au niveau de EPA2 par les établissements et puis on évaluera aussi ce plan parce que la question, c'est, EPA2, c'est bien, 2020, 2024, qu'est-ce qu'on fait derrière EPA2 ? Et donc, je viens de vous parler de la PLOA. Effectivement, on a des enjeux très importants auxquels il va falloir qu'on réponde. On a montré, notamment au travers du plan EPA2, que l'enseignement agricole était capable de répondre à ces défis. Il va falloir qu'on amplifie cet ensemble de mouvements. Donc, on va évaluer EPA2 pour envisager la suite du plan. Est-ce qu'on appellera ça EPA3 ou est-ce qu'on aura un autre nom ? Mais en tout cas, on va s'attacher à ce que surtout toutes les actions qui ont été menées puissent être poursuivies à l'intérieur des établissements. Ce sera quelque chose de très important, en tout cas pour la DGER et au sein des établissements cette année. Par ailleurs, cette année, un nouveau dispositif a été mis en place aussi au travers du pacte enseignant. Et là aussi, on peut parler de transition, puisqu'on a une brique spécifique du pacte qui s'appelle Accompagnement des transitions agroécologiques et climatiques et qui a été proposé aussi en complément de l'ensemble des dispositifs EPA2. Donc, on va tâcher vraiment d'amplifier en fait le transfert vers l'établissement à la fois des connaissances, des innovations, des expertises, des outils et méthodes qui sont liées à l'apprentissage de ces fameuses transitions. Alors, j'ai eu quelques difficultés à suivre toute la restitution de vos ateliers, mais par contre, j'ai bien entendu à un moment la notion de réseau. Effectivement, alors c'est clairement la mission de Régis Triolet de participer aussi à la création et à l'animation de ces réseaux d'établissement autour de la permaculture. C'est une mission des animateurs réseau-thème. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, travailler en réseau, donc travailler en collectif, c'est une des voies possibles pour que demain, effectivement, on puisse structurer les établissements autour de la question de la permaculture. On puisse aussi voir comment on inclut cette thématique à l'intérieur des référentiels de formation. Je sais qu'il y a des sujets en ce moment, notamment autour des UCAR qui sont gérés en région par les DRAF. On a quelques réponses à proposer par rapport à ça. Mais effectivement, cette mise en réseau, je pense que le séminaire que vous avez fait aujourd'hui, il participe grandement à cette mise en réseau puisque vous vous êtes rencontrés, vous vous connaissez. Maintenant, vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble. Et pour rebondir sur le message de M. Bulot par rapport à la manière dont vous pouvez faire travailler ces réseaux, effectivement, la DGER à différents dispositifs. Donc, M. Bulot parlait des tiers-temps, donc qu'on appelle aujourd'hui des projets de développement. Et en fait, à la DGER, on a mis en place trois dispositifs qui sont cohérents dans leur avancée. Vous avez le dispositif émergence, donc c'est une décharge pour un enseignant de 36 heures qui permet d'amorcer un projet. Ensuite, vous avez les projets de développement, effectivement, extiers-temps avec non seulement de la décharge, mais aussi de la possibilité d'avoir une subvention pour impulser les projets dès le départ. Et cette subvention, elle peut aller jusqu'à 50 000 euros sur trois ans. Et donc, les prochains appels à projets pour ces projets de développement, ils seront en janvier 2024. Et puis, vous avez le dispositif des chefs de projet et de partenariats qui permettent à un établissement d'avoir un ingénieur sorti d'école pour trois ans pour monter un projet. Donc, la permaculture, je pense que pour évoluer aussi dans l'enseignement agricole, elle a certainement besoin de pouvoir s'appuyer sur l'utilisation de ces dispositifs pour justement, comme vous l'avez dit, expérimenter, tester, innover. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à se servir de ces dispositifs. Et puis, si on met autant d'énergie pour que des projets se développent dans les établissements, c'est pour que les établissements puissent porter aussi des projets de plus en plus importants. On a parlé du CASDAR. On a confié aussi au DNA, donc au dispositif national d'appui, le réseau des écoles qui vont former dans l'enseignement agricole et accompagner l'enseignement agricole. La mission aussi, de mettre en réseau les établissements autour de la permaculture pour aller aussi déposer des projets au fond CASDAR. Donc, ce sont les appels à projets des multiplications, innovations, co-constructions. Donc, vous avez aujourd'hui les supports nécessaires pour que des projets, y compris au niveau de la permaculture, se développent. Et la DGR sera là pour vous accompagner, puisque les transitions vont clairement passer par différentes voies et on vous accompagnera dans ce sens-là. Donc, un très grand remerciement à l'établissement de l'Homme pour son accueil, à vous d'avoir participé et de manière a priori très constructive et très interactive au sein des ateliers. Et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer. À très bientôt. Merci, Dario. Merci. 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 Merci.